Revenons maintenant sur ce règlement. On vous en parlait en ouverture de bulletin qui va être déposé pour adoption, pour renforcer le caractère français dans l'affichage au Québec. On en parle avec le ministre responsable de la langue française, Jean-François Roberge. M. Roberge, bonjour. Bonjour. Dites-moi d'abord, là on parle de prédominance du français dans l'affichage, le français qui doit être deux fois plus important qu'une autre langue dans cet affichage-là. Ce n'était pas déjà ça. Non, ce n'était pas déjà le cas. En ce moment, le règlement qui prévaut sur le territoire québécois est assez complexe. Il y a une règle pour le nom du commerce. La règle peut être différente si c'est une marque qui est déposée. Après, il y a une règle pour un descriptif. Il y a une règle différente pour la vitrine. On vient simplifier tout ça. Donc, je vous dirais un allègement en termes de compréhension. Maintenant, on regarde, on recule un petit peu. On regarde l'ensemble du commerce, donc l'affichage global. Il doit y avoir une nette prédominance du français, donc au moins deux fois plus de français que de l'anglais ou que de toute autre langue. C'est un règlement qui est édicté, qui est en vigueur à partir d'aujourd'hui, mais qui s'appliquera dans un an, en juin 2025, pour laisser du temps aux commerçants pour s'ajuster, si tel est le cas. La majorité des commerçants sont déjà conformes à ce nouveau règlement-là, mais il y a quand même plusieurs commerçants qui vont devoir ajuster leur affichage. Donc, le principe reste le même. Il faut qu'on fasse ressortir le caractère français dans l'affichage, mais on en simplifie l'application, justement, pour qu'on s'aperçoive qu'on est au Québec et que c'est le français qui doit dominer. Exactement. Écoutez, j'ai fait une entrevue un petit peu plus tôt ce matin. J'ai un ami qui m'a texté. Il m'a dit « C'est bien, Jean-François. Il faut que la règle soit connue. Il faut qu'elle soit appliquée plus tard dans un an » parce qu'il m'a écrit « Hier, je me promenais à Montréal. J'avais l'impression d'être à Toronto. » Et voilà le cœur de notre intention légale et réglementaire, c'est de s'assurer qu'au Québec, on ait un visage francophone qui soit nettement prédominant. Bien sûr, il y a des noms de commerce qui peuvent être dans une autre langue que le français, souvent en anglais. Ça peut être correct, mais il faut, dans ces cas-là, qu'il y ait suffisamment de descriptifs, de slogans, d'éléments pour qu'on voit qu'il y a bien davantage de français que de toute autre langue. On n'est pas à Toronto. On n'est pas à Atlanta. On n'est pas à Londres. On est à Montréal, Laval, Drummondville, Sainte-Foy, peu importe. Quand on est au Québec, bien, il doit y avoir une nette prédominance de français. En réalité, c'est une question de respect pour la seule nation francophone d'Amérique du Nord. Notre collègue Anne-Sophie était devant une succursale Best Buy tout à l'heure. C'était un exemple concret. On lui a confirmé que ça ne respectait pas la réglementation. Il faudrait ajouter à ce moment-là, par exemple, une appellation française au nom commercial Best Buy. Je n'ai pas vu le commerce. Je vais laisser l'Office québécois dans le français juger au cas par cas. Effectivement, Best Buy est un nom de commerce qui est définitivement en anglais. On ne leur demande pas de changer le nom de commerce. Ils pourraient le faire, mais ils peuvent très bien garder leur nom de commerce puisqu'ils ont investi dans la mise en marché. Mais à ce moment-là, il faudrait revoir la taille des lettres ou tout simplement ajouter un magasin d'électronique suffisamment gros, ou par exemple tout pour la maison. Bref, d'autres éléments qui font que, globalement, il y a au moins deux fois plus de français que dans ce cas-ci d'anglais. M. Robert, je vois dans la presse ce matin qu'il y a 150 % d'augmentation des plaintes à l'Office québécois de la langue française au cours des cinq dernières années en ce qui a trait à l'affichage commercial. Ça veut dire quoi? On a vraiment un gros problème ou les gens sont peut-être plus allumés là-dessus à dénoncer? Un peu des deux, je dirais. Il y a une certaine mode. On parle des grandes bannières internationales, mais je circule et je vois des fois des petits commerçants, des nouveaux, des personnes qui se lancent en affaires et qui pensent que ça va être meilleur pour leur mise en marché d'avoir un nom en anglais. Par exemple, quand j'étais jeune, c'était des salons de barbier. Maintenant, partout, c'est écrit barbershop. Pourquoi? Pourquoi? Bon. Il y a ça qui peut hériter certains Québécois. Et il y a aussi le fait que les Québécois ont une espèce de réveil national. C'est ce que j'avais appelé d'ailleurs lorsque j'ai pris ces responsabilités de la langue française. C'est le temps de prendre conscience des dangers qui menacent la langue française dans plusieurs secteurs. La langue de commerce, la langue d'affichage, la langue d'enseignement. Et on est en train d'agir sur tous les fronts en ce moment au gouvernement du Québec. On a déposé il y a quelques mois notre plan d'action pour l'année langue française. On arrive aujourd'hui avec un règlement qui est important. Et je pense que les Québécois le démontrent en portant en plainte lorsqu'ils ne sont pas servis en français. Puis moi, je dis que c'est la bonne chose à faire. On doit exiger d'être servis en français au Québec. Maintenant, est-ce que vous allez avoir les moyens de vos ambitions? C'est bien beau, un beau règlement, mais encore faut-il être capable de l'appliquer, de donner les amendes ou de faire faire les correctifs aux commerces qui sont dans l'erreur. De ce côté-là, je vois les commentaires des gens. Il y a un petit peu de scepticisme. Bien, vous avez dit deux choses. Donner les amendes, faire appliquer le règlement. Ce que je souhaite, c'est que tout le monde comprenne le règlement. Et pour ça, l'Office québécois, la langue française, va faire une campagne d'information, de sensibilisation dans les prochaines semaines et les prochains mois pour que tout le monde prenne conscience de ces nouvelles règles-là et fasse les changements avant juin prochain, juin 2025. S'il y a des personnes qui sont récalcitrantes, eh bien là, ils vont être accompagnés. Puis éventuellement, il pourrait y avoir des amendes. L'objectif, ce n'est pas de donner une amende à quelqu'un qui ne respecte pas le règlement. Au Québec, la loi, c'est la loi. De toute façon, le meilleur conseil d'affaires que je donnerais à ces gens-là, c'est de se conformer tout de suite. Parce qu'après avoir dérogé, après avoir payé l'amende, il va quand même falloir qu'ils fassent les ajustements. Parce qu'à la fin, tout le monde va devoir se conformer. C'est normal, c'est notre langue nationale, c'est le français. Il faut qu'elle soit nettement prédominante dans l'affichage. Mais est-ce que vous allez augmenter les effectifs pour faire respecter cette loi-là? C'est déjà prévu au budget. Depuis quelques années, à chaque année, les effectifs à l'Office québécois, la langue française, sont en augmentation. On a aussi fait une simplification du traitement des plaintes. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace pour un Québécois qui veut porter plainte à l'Office québécois de langue française. Je pense que ça prend cinq minutes en ligne. Et maintenant aussi, le plaignant est informé du suivi qui est donné à la plainte. Autrefois, les gens portaient plainte, ils ne savaient pas trop. Est-ce que ça a été reçu? Est-ce que ça a été traité? Est-ce que quelqu'un s'occupe de moi? Maintenant, il y a un accusé de réception. Et l'Office québécois communique avec le plaignant ensuite pour dire, écoutez, on a fait le suivi, voici ce qui s'est passé, les correctifs ont été apportés ou le commerçant était en règle parce que des fois, le Québécois peut porter plainte alors que la réglementation est respectée. Donc, on s'améliore dans notre manière de faire les choses. Et moi, aujourd'hui, le message que je lance, c'est qu'on a besoin de tous les Québécois pour inverser le déclin de la langue française. On bouge en ce moment sur l'affichage, on a bougé sur l'éducation, on a bougé sur l'enseignement supérieur, les cégeps, les universités. On bouge sur l'affichage, mais on a besoin de tout le monde pour faire rayonner notre belle langue. Et il ne faut pas hésiter à faire valoir ses droits, être servi en français, avoir le caractère français du Québec. En tout cas, on va juger l'arbre à ses fruits, voir comment votre réglementation qui va être déposée va pallier à tout ça. M. Roberge, merci d'avoir fait le point avec nous ce matin. Merci, bonne journée. Au revoir.